Voilà, j'enregistre un petit message. On est le jeudi 12 janvier 2023, moment où j'enregistre ce message. Le RORICAP que vous vous apprêtez à regarder a été enregistré le 10 janvier 2023. Soit un jour avant, les gros événements qui se sont tenus dans la nuit du 10-11, à savoir Stéphanie Macman démissionne, Vince Macman reprend le pouvoir, vente à l'Arabie Saoudite, info, intox. Finalement, ça va, ça s'embête de l'intox. Et derrière, j'ai décidé de vous faire en priorité une vidéo qui résume un peu tout le processus de prise de pouvoir, le putsch de Vince Macman. Je vous invite à voir la vidéo, à la partager, à la liker, à la commenter, bien sûr. Mais il y a un élément important que je n'aborde pas dans cette vidéo, parce que c'est sorti dans la soirée du 11. On a appris qu'un recours à l'encontre de Vince Macman a été lancé. Un actionnaire l'accuse d'utiliser son contrôle de vote pour imposer illégalement sa volonté chez WWE. Grosso modo, Vince Macman, c'est vrai qu'en l'espace de quelques jours, il a forcé son retour au conseil d'administration. Il a ramené des copains à lui pour avoir un vote majoritaire. Il a gelé toutes les négociations pour les futurs deal TV, tout ça. On ne sait pas s'il a forcé la démission de Stéphanie Macman. Mais grosso modo, en fait, comme WWE, c'est une entreprise publique, les actionnaires, ils peuvent se retourner contre Vince Macman parce qu'il aurait décidé de se faire de servir plutôt sa propre volonté plutôt que celle des actionnaires. Il ne l'a pas fait pour le bien de l'entreprise, il l'a fait pour son bien, lui, en se réintronisant au sommet de la chaîne alimentaire. Et surtout, il a fait des déclarations sur l'honneur quand il a pris sa retraite. L'honneur, il ne reste pas grand-chose. Et c'est donc dans ces conditions que je vous laisse avec l'Euro Recap qui a été enregistré le 10 janvier où je vais dire texto... La vie de Pacman, ça n'avance pas trop, ça va, c'est... Et je vous laisse aussi tout de suite avec une belle annonce. Prenez rendez-vous, agenda, mardi 17 janvier à 18h, je serai en direct sur Twitch. Pas ma chaîne Twitch, une autre chaîne Twitch. Les portes interdites, je vous laisse avec cette annonce. Et bien sûr, il y aura des rediffusions derrière sur YouTube. On se rassure tout de suite. Merci à tous. La semaine prochaine, on se retrouve également pour une nouvelle émission. Et cette fois, on va changer totalement de registre parce que normalement, je vais avoir monsieur Sturi. Monsieur Sturi, spécialiste de catch ! Donc si vous avez regardé SmackDown vs Raw en 2008, venez, franchement, ça va être les émotions et vous allez vivre de très grandes choses. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Je récupère un peu de voix, c'est pas encore non plus la folie. Et on est parti pour ce récap de cet épisode de Monde des Nitros qui s'est tenu dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 janvier 2023 depuis Birmingham dans l'Alabama et encore une fois, une région dans laquelle on va assez peu finalement. Des précisions quant au SmackDown Recap qui est sorti lundi soir, un peu en retard parce que la gorge, voilà, je vous expliquais. J'ai oublié de préciser que vendredi prochain à SmackDown, il y aurait un combat entre Kevin Owens et Samy Zane qui est particulièrement attendu. Un acte qui pourrait très certainement être un tournant central dans la grande storyline de la bloodline contre Kevin Owens, la position de Samy Zane. Mais à coup de pain, encore une fois, et côté news, il n'y a pas beaucoup plus d'avancées que ce qu'on connaît déjà sur l'affaire McMahon. Oui, il y a des rumeurs, comme quoi des talents s'inquiètent d'être probablement virés. Eh oui, la vague de licenciements. Un grand écrémage de la masse salariale au vu de la vente de WWE. C'était déjà une des raisons qui nous avaient laissé penser que Vince McMahon avait surabusé du bouton « Vous êtes virés » pendant l'ère pandémique. Mais profitons du fun ! Tant qu'il y a encore du fun, et c'est un épisode de Monde des Nitros que j'ai trouvé assez fun. Un épisode qui va s'ouvrir avec l'actuelle star de la branche rouge, à savoir Kevin Owens, qui est le point central dans la construction de ce grand combat de championnat contre Roman Reigns. Il prend les devants vis-à-vis de la bloodline qui a pris pour habitude de commencer le show en saccageant tout. Il préfère venir dans le ring pour les attendre directement, mais c'est la musique de JBL qui est retentie. Eh oui, John Bradshaw Layfield. Qui dit à Kevin Owens, « Eh ben dis donc, tu ne sais vraiment pas parler à ces gens du Sud ! » Même si on sait que dans l'Alabama, ils sont bien moins intelligents qu'en Géorgie. Bon, ça c'est des vannes, entre régions voisines. Du chauvinisme plus récemple, mais ça fonctionne très très bien pour avoir de la cheap hit. Et JBL, il en connaît un rayon sur comment battre Roman Reigns, puisqu'il a assez coté un certain Baron Corbin, qui oui, historiquement, est le dernier homme à avoir fait le tomber sur Roman Reigns, et c'était il y a un peu plus de trois ans. Alors voici le Baron qui va endormir le public, et endormir également Kevin Owens, qui en a marre de l'écouter vociférer. Baron Corbin, il étale toutes ses ambitions, des ambitions qu'il ne voit jamais le jour, à savoir devenir champion universel. Ha ! Ha ! Hein ? Kevin Owens, vous l'aurez compris, il est là pour se battre, c'est un scénario plutôt traditionnel. Allez hop, c'est parti, FD dans le ring, tenons la cloche, et on est parti pour le premier combat de la soirée. C'était pas si mal, 8 minutes 40. Une bonne excuse pour continuer de faire grimper le momentum de Kevin Owens contre un il qui n'a pas vraiment de programme, à part Akira Tozora, qu'on a déjà plus vu depuis quelques semaines. Ça m'inquiète. Je regrette un peu qu'on n'ait pas eu JBL à la table des commentateurs pour nous sortir 2-3 dingueries. Kevin Owens résiste et sort le stunner out of nowhere, remporte la victoire. Et dans l'après-match, il repère les Hussos dans le public. Alors de ce fait, il part à l'extérieur du ring, ça part en bagarre. Les Hussos, on sait jamais, ils ont le droit d'être là, ils ont pas le droit d'être là, bon, il n'y a pas de service de sécurité, ça bastonne, et Kevin Owens reste debout. Et oui, il réussit à repousser les Hussos, Solo Sikoa, sa biseille n'est pas là. Et le service de sécurité, finalement, d'Adam Pierre se pointe à la bourre. On est parti à la pub, retour de pub. Kevin Owens, c'est bon, lui, il est resté debout, enfin, il est resté debout, mais on ne l'a pas revu à la fin du show. Par contre, les Hussos et Solo Sikoa vont les revoir. Alors attention, parce que là, Adam Pierre s'il dit, les Hussos, ça dégage. Vous rentrez chez vous, je garde Solo Sikoa, il va l'affronter Dolph Ziggler. Bon, Dolph Ziggler, c'est vrai, il n'a pas été impliqué dans la bagarre de la Blue Line de la semaine dernière, alors il a son match contre Solo Sikoa. Et puis c'est marre. Les Hussos, par contre, il l'a dit, ça dégage. On ne les reverra plus. En fait, si. On nous remontre comment Alex Sablis la semaine dernière a accablé tout l'état du Tennessee. Voilà, Nageville, tout le monde à la DSL, tout le monde à la FIP, c'est bien, c'est beau. Elle a péter des gros câbles sur Bianca Bélair, qui ne sera pas là cette semaine. On nous rappelle donc qu'elle a vrillé après avoir aperçu des masques de l'oncle Audi dans le public, des gens du public, qui étaient, je ne sais pas, des complices, on n'en sait rien. Et puis il y a eu des glitchs et pétage de câbles, Alex Sablis, qui avait style de rien la semaine dernière en interview de Byron Sexton. Elle a dit, bon non, ça, ce n'est rien. En fait, si. On a un plan sur Kevin Patrick et Corey Graves qui sont en train de faire état de la situation et Alex Sablis, on ne sait pas d'où elle arrive, elle marche sur leur table. D'où on s'invite chez les gens, marcher sur leur table et là, Alex Sablis, elle dit, vous pensez que j'ai perdu le contrôle, je suis totalement au contrôle. Bianca Bélair, elle ne devrait ni avoir peur de Bré Wyatt ni de Long Cloudy puisque c'est moi, la grande maîtresse du mal. Et craignez-moi, Alex Sablis, oulala, Lily, elle n'est pas là, ça va, je vous rassure, au moins, il n'y a pas Lily. Enfin, il n'y a pas Lily. C'est-à-dire que la promo va s'arrêter sur des glitchs. Ah, encore des glitchs. Dans les glitchs, on a vu Viteuf Lily, je ne vous cache pas, ça craint, mais aussi tous les images de Alex Sablis qui, à l'époque, était possédé, Bré Wyatt, Le Fin, et la musique de Long Cloudy qui fait son entrée. Long Cloudy, là, il est venu, sur la rente d'entrée, on ne l'a pas bien vu, on ne sait pas encore véritablement qui c'est, même s'il y a eu des rapports avant le show comme quoi Baudalas avait été vu backstage à Monde des Nitros. Il fait ce qu'il veut, Baudalas, c'est Baudalas. Hein ? Et là, on a ce plan totalement incroyable avec Alex Sablis sur la table des commentateurs, Long Cloudy de l'autre côté, donc là, il n'y a plus trop de doutes, il y a un lien entre les deux qui va probablement mener quelque part, sauf que, on est parti à la pub, autour de pub et là, c'était Dammage Control qui faisait leur entrée, on n'aura pas de suite à l'histoire. By Barol Saxton, Biron Saxton, investigation, c'est le moment de courir derrière Alex Sablis et de faire une interview et Long Cloudy, il n'y a pas un mec qui le chope, Long Cloudy, pour aller faire une interview. Kevin Pantois, il l'aurait fait, lui. Je ne sais pas où ils vont nous emmener avec tout ça, cependant, là, ce segment, il était assez frustrant et il était très frustrant même. Bon bah, Dammage Control, elles font leur entrée. Il dit alors, Becky Lynch ? Alors, t'es pas là ? Tu te remets pas des déculottés que tu te prends depuis plusieurs semaines ? On rappelle, Bailey, elle a battu Becky Lynch avec l'aide de ses copines. Becky, elle attendait de foutre la merde, elle a voulu faire un 2v1, finalement, Michin, elle est venue aider pour pas aider, finalement, parce qu'elle a perdu et apparemment, Becky Lynch, ouais, elle s'est pas remise de cette nouvelle défaite, elle est pas là cette semaine. Alors, Bailey, elle se pavane. Elle se pavane pas n'importe comment, elle se pavane en tenue parce qu'il y a Michin, Michin, et maintenant, il l'appelle Michin, 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 il vient. Donc, Michin, Michin contre Bailey, Bailey, elle a demandé gentiment à ses copines, regardez, moi, j'ai pas besoin d'aide pour remporter mes victoires, les filles, vous avez soirée off, vous faites ce que vous voulez, je veux pas vous voir, je peux gagner toute seule. Bon, ok, alors, à tous les coups, on les reverra plus. Le match a duré pas loin de 9 minutes, ça a pas été si mal, c'était pas un mauvais match, Bailey et Michin, bah ça combine plutôt bien. Michin n'allait peut-être pas passer loin de créer l'upset, mais finalement, Bailey va s'imposer, pas de la plus belle des manières, et bah non, et bah non, elle est de retour, notre bonne vieille, avec les pieds dans les cordes, bah, important. Je me permets d'aller un petit peu plus loin dans le temps puisque plus tard, on retrouvera Bailey en interview, aux côtés de Dakota Sky et Yosuke, qui finalement sont restés dans les parages. L'interview va être tout de suite interrompue par Michin qui fait, bah oui, bah t'as triché. Non, Bailey, elle dit certainement pas, mais par contre, je vais avouer quelque chose, moi, la différence de Becky Lynch, j'ai des amis, et mes amis, quand j'ai besoin d'aide, et bah, elles sont là. La preuve, là, on est trois, t'es toute seule, et bah paf, elles lui ont cassé la gueule. Bah ça, un message, Becky Lynch, il y a un délire sur l'amitié. Est-ce qu'elle a besoin d'amitié ou pas ? Est-ce qu'elle est capable d'entretenir des amitiés Becky Lynch et le nouveau fil rouge à suivre dans cette histoire contre dommage contre eux ? À suivre. On reste dans la division féminine, puisque Candice Leray, elle, s'annonce participante au Royal Rumble. Elle a dit, voilà, je m'annonce officiellement dans le Royal Rumble cette année. Pas moi, Candice Leray. Et bah ça tombe bien parce que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Alors déjà, il y a Nikki Cross qui est dans le fond de la salle, on l'a vu, elle a écouté, on ne la verra plus. Je m'annonce officiellement dans le Royal Rumble. Pas moi, Rhea Ripley. Ouais mais bon, Rhea Ripley, elle est venue pour quoi ? Elle est venue pour provoquer la bagarre, elle a dit, alors Candice Leray avec tes petites ailes de on ne sait pas trop quoi, je vais te les arracher et au Royal Rumble, tu ne feras que l'âle. Je vais te calmer. Voilà. Donc, provocation pour un match plus tard dans le show. Austin Theory, l'actuel champion des Etats-Unis, fier d'avoir conservé son championnat au terme d'un combat assez spectaculaire, il faut le reconnaître, contre Seth Rollins. S'il y a eu des inquiétudes sur les réseaux sociaux, Seth Rollins, il a été aperçu, repartir en boitant, blessure, pas blessure, pensait Seth Rollins, ah là là. Austin Theory, il va se vanter de tout ça, il va s'annoncer lui aussi dans le Royal Rumble. Je serai dans le Royal Rumble cette année, c'est officiel. Austin Theory, pas moi. Et conserver mon championnat des Etats-Unis la semaine dernière, c'était juste une étape, la grande étape, c'est remporter le Rumble et devenir le nouveau champion universel, un disputé en battant Roman Reigns, voilà voilà. Il avait une mallette pour faire ça, il la cachine sur le championnat des Etats-Unis pour rater. Et Rollins, il arrive ! Les gens, en même temps, ils chantaient We want Rollins, We want Rollins, et Rollins, attention, il inquiète. Rollins, il arrive en béquille. Ah, mais quand le refrain de sa chanson, elle démarre, le refrain, personne qui chante à part les wow wow wow, il retire les béquilles, il fait de la mitraillette avec les béquilles, en fait, il va bien, il nous a trollé. Alors, vous pensiez que j'étais blessé ? Hop, fait son entrée, bel accueil, il se pavane, bien sûr, aussi de théorie, il a un petit peu furax, mais aussi de théorie, il dit tout de suite à Rollins, arrête de faire le mariole, faire croire que ta blessure, elle est fausse, parce que je sais que c'est vrai. Je sais que t'as vraiment, je t'ai pété le genou la semaine dernière et t'es pas à 100%. Et Rollins, c'est vrai, il nous annonce qu'il est pas à 100%. Oh, bah ouais, mais là, ça serait émotif, ils vont pas pouvoir refaire une bagarre cette semaine. Mais Rollins, s'il a une bonne nouvelle, il va nous dire je m'annonce officiellement participant au Royal Rumble, bah moi encore, cette Rollins, vous suivez pas. Puisque mon genou, le genou, la qui est pété, et bah, il sera rétabli pile poil pour le Royal Rumble. Ça tombe bien. Il se barre, et là, la musique de Bobby Lashley ! Hein, Bobby Lashley, apparemment, il a purgé une suspension de 4 semaines après avoir attaqué un officiel. Bah, il est de retour. Alors, il croise cette Rollins, il lui dit rien. Non, cette Rollins, ça va. j'accueille les gens Bobby, Bobby Chou, qui s'annonce, Bobby Lashley, pareil. Je m'annonce, participant au Royal Rumble. Il va être chiant ce running gag, je vous le dis. Rhea Ripley, contre Candice Leray. Bah, Rhea la gagnée. Elle a un peu atomisé, la pauvre Candice, qui a essayé de résister, à montrer 2-3 petits trucs, mais non, non, Rhea Ripley, rouleau, compresseur, elle écrase la compétition, victoire, tout ce qu'il y a de plus clean. Voilà, propre. Alors, on part backstage, on retrouve qui ? Byron Sexton, qui, bah là, décide de faire son boulot, d'interviewer les bonnes personnes, à savoir Bobby Lashley, qui a fait son retour. Bobby Lashley parlait d'Ether, mais l'interview, elle se coupe tout de suite, parce qu'il y a qui ? Il y a MVP ! Putain, c'est vrai qu'MVP, vous voulez parler à Bobby Lashley, il y a 4 semaines, avant sa suspension. Il avait même dit à Adam Pearce, non, mais laisse-moi lui parler, je le connais bien. On l'a aperçu backstage, dans les coulisses, je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas, en train de parler aussi, à Céric Alexander et Shelton Benjamin, bah apparemment, MVP, il arrive avec des remords. Et il fait, écoute, Bobby, Bobby Chou, toi et moi, on a un passé, j'aimerais qu'on mette tout ça de côté, et qu'on pense à refaire du business ensemble. Business, le hard business. Et voir même si ce business, on ne pourrait pas l'étendre. Il n'y a aucune mention à HOMOS. HOMOS, il n'existe pas dans le nouvel univers de MVP de Bobby Lashley, qui dit oui, ils font un check, ils font OK, on est OK, toi et moi, on est OK. Bon, bah Bobby Lashley, hard business. What ? Hein ? Bon. On nous rappelle que le Money in the Bank, le 1er juillet, ça sera à Londres. Voilà. Au Stade de France. Et ne meurdez pas à moi, moi, j'ai suivi, moi, j'ai lancé les mouvements, les hashtags, WWStadeDeFrance, on l'a mis en tendance, voilà, mais non, ils font Money in the Bank à Londres. Et eux, ils n'ont pas fait WWE London en tendance. Ils s'en battent les couilles, les Anglais. Eux, ils n'ont rien demandé, ils ont eu, et nous, on n'a pas eu. Alors que le Kebabier, il a fait, ah, viens, on va en France. Hein ? Vous n'allez pas finir de m'entendre râler. Et le clip de Cody Rhodes, qui a une suite. Cody Rhodes, on l'a vu, il s'était pété le pectoral, le clip, il était émouvant, et là, en fait, il explique toute la douleur. Le match, il n'a pas osé le revoir, celui contre Seth Rollins, où il y a le pectoral défoncé, parce qu'il se dit, c'est quand même de la conscience, c'est pas bien malin de ma part, je savais dans quoi je m'aventurais, dans la souffrance, et à quel point ça allait être dur de se battre pour revenir, etc. Et en fait, les clips, les vignettes, c'est une espèce d'étape, pour nous dire, il va remonter sur le ring, il va s'entraîner, et revenir au Royal Rumble, arrête de nous prendre pour des cons, Cody, t'es sur l'affiche du Royal Rumble. Donc ça va être quoi, la semaine prochaine, on va devoir faire un entraînement, on va te dire, bon, ça va, je retrouve les sensations, et la semaine d'après, il va nous dire, je participe, officiellement au Royal Rumble. Pas moi, Cody, arrêtez. Alors, on passe pas beaucoup de temps dans le ring, dans cet épisode, là, on va retrouver Dolph Ziggler, backstage, interviewé par Cathy Kelly, qui a hâte, d'aller affronter Solo Sikoa, mais là encore, une interview qui se finit pas bien, puisqu'elle est interrompue, par qui ? Par Mustapha Ali. Et Mustapha Ali, reproche à Dolph Ziggler, oui, comment tu m'as planté, on devait faire équipe, pour participer, ah oui, ce soir, dans, le main event, il y a un tag team turmoil, c'est un gauntlet match, par équipe, voilà, où les vainqueurs pourront défier les Hussos, mais uniquement pour les championnats de Rome, pas les championnats de SmackDown, non, vous êtes un rose, les championnats de Rome. Et bah, Mustapha Ali, il reproche à Dolph Ziggler, alors t'as préféré affronter Solo Sikoa, jouer perso, et pas être mon partenaire, pour aller me battre en équipe, contre Alpha Academy, c'est ça ? Dolph Ziggler, il lui fait, mec, tu comprends rien, je fais ça pour nous, je fais ça pour notre bien, et donc, je vais aller affronter Solo Sikoa, voilà, et notre pauvre Mustapha Ali, il est resté pantois, il a encore une fois pas de match. Byron Saxton, dites-moi que c'est une interview avec Alex Sabliss, qu'on en sait plus, il a chopé l'oncle Audi, pas du tout, il est en interview avec Bronson Reed, c'est vrai qu'on l'a pas vu la semaine dernière, bah Bronson Reed, alors, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que vous manigancez avec le Miz, et là, Bronson Reed, il n'a rien de temps de répondre, là encore, il y a le Miz qui arrive, et qui fait, ah ah, vous intervievez mon bon copain Bronson Reed, et Bronson Reed, il n'a pas l'air d'être très copain avec le Miz, il a fait, on est copain, je fais tes trucs là seulement, si tu me payes, voilà, donc apparemment, c'est un mec employé, mais le Miz, il doit un peu le passant, il fait, non, mais non, je déconne, c'est un copain, il est taquin, et le Miz, il nous annonce que juste après, il fait Miz TV avec le Judgment Day, et là, vous avez vu la vignette de la vidéo, j'en ai pas encore parlé, je veux garder le suspense, important Miz TV, parce qu'on va parler de la détention, de Dominique Mysterio, qui était en prison, des trucs chocs, mais c'est pas pour maintenant, Solo Seikoa, tout seul, si on a dit aux Hussos, vous êtes pas les bienvenus, retournez, donc Solo, il est Solo, il affronte, Dolph Ziggler, 11 minutes de match, compétitive, bien sûr, Dolph Ziggler, on le sait, c'est un test à passer, pour les nouvelles superstars à la WWE, t'as un bon match avec Dolph Ziggler, ça va, ça passe, on avait pas trop de doute, Solo Seikoa, la semaine dernière, il a eu un bon match avec Elayas, alors on s'amuse, il y a des rebondissements, il y a le zigzag, qui est porté par Ziggler, mais compte de deux, ah, c'est pas suffisant, et Solo, il a porté son pop-up pouce, voilà, le coup de pouce, là, en hommage à Umaga, pour remporter la victoire, Solo Seikoa, qui reste sur une bonne série, il a vaincu, quelqu'un l'a battu, Solo Seikoa, j'ai pas fait gaffe, non, j'ai l'impression que c'est très très fort, Solo Seikoa, gros momentum, et les Hussos, ils sont arrivés du public, ben, je pensais qu'ils avaient plus le droit d'être là, ils sont venus pour ces breaks, Solo Seikoa, finalement, ils étaient pas bien loin, les Hussos, ben, ils seront peut-être engueulés, j'en sais rien, et Solo Seikoa, il est fier, il est fier de son pouce d'ailleurs, si vous aussi, vous êtes fier de votre pouce, ben, n'hésitez pas, partagez, mettez-en sur cette vidéo, des pouces, voilà, vous devriez penser pour Solo Seikoa, qui finalement, n'était pas si solo que ça, mais il a gagné clean, attention. La prison, ça change un homme, Dominique Mysterio, on nous remonte, bien sûr, ce qui s'est passé, dire bonjour à Mimi, mais mama voulait pas que Dodo se pointe avec sa mamie, alors mama, elle a mis une claque à mamie, et mamie, elle a appelé la police. Dodo, il est parti en zonzon, la spade dernière, il nous a dit, la zonzon, ça change un dodo, j'ai hâte de retrouver ma mamie, enfin, pas la mamie qui m'a balancé au condé, non, la mamie, ma mamie, ma mamie, un replay, riri, oui, riri, même moi, je m'embrouille avec ces conneries. Et donc, voilà, on est là backstage, avec Dominique Mysterio, le mec, c'est, oh allez, Conan, le bord d'anat, les lunettes de soleil, la chemise à carreaux, qu'est-ce qui se passe ? La prison, ça l'a changé. Il va aller le dire ça aux Miz, le Miz, il se fait, il présente Mistyvie, je suis ravi. A Mistyvie, on a connu quand même des grands moments avec des invités de prestige, des John Cena, des Roman Reigns, et là, c'est Dominique Mysterio qui nous partage son expérience en prison. Alors, t'as tout, le Judge Monday qui arrive sur la musique de Dominique Mysterio, il nous claque des pauses, c'est GTA, c'est San Andreas, c'est Los Santos, c'est la bagarre ! Dodo le gangsta, alors le Miz, il lui fait, je pensais que tu venais juste avec ta mamie, mais il fait, non, Dominique Mysterio, j'ai appris des trucs en prison, jamais je me déplace sans mon gang. Voilà, c'est important d'avoir son gang avec soi. Dodo, il est transformé, tu vois, il regarde le Miz, il lui chète des regards méchants et tout, il nous partage des anecdotes, il nous dit un jour, j'ai appris d'un mec que mon voisin de cellule, il voulait me casser la gueule. Alors tu sais ce que j'ai fait ? Hein ? Tu sais ce que j'ai fait ? Mais, non. Et bien pendant qu'il dormait, j'ai été lui mettre une claque et j'ai fait, voilà ! C'est comme ça ? Oh des anecdotes stupéfiantes, un mec dans le public qui dort, c'est... Oh ! Le Miz se l'a dit, il fait sa petite enquête et il fait, mais j'ai cru comprendre que t'étais pas resté longtemps en prison, t'as fait quoi ? T'as fait une nuit de garde à vue là. Dominique, il se lève direct, il veut casser la gueule du Miz, et bah le Miz, il n'aura pas le temps de se faire casser la gueule puisque Galloz et Anderson, ils arrivent et ça y est, c'est parti. Sur Moyle, tag team match pour déterminer des nouveaux aspirants numéro 1 au championnat par équipe d'Euro, seulement d'Euro. Alors Dodo, malgré la prison, c'est pas lui qui fait l'équipe du Judge Monday. L'équipe, c'est Finn Bellor et Damien Priest, les titulaires. Dodo, pour le moment, gère les affaires en extérieur avec Riri. Ça combine toujours bien entre Luke Galloz et Damien Priest. J'aime bien les voir dans le rig ensemble, Dominic Alex Théard-During, finalement, c'est lui qui va être la clé de ce premier combat qui va durer 10 minutes. Il va tirer le pied de Karl Anderson. L'arbitre ne va pas le voir, Finn Bellor va arriver en loose day et derrière, ROLOPZOOM ! Qualification du Judge Monday, mais attention, c'est un turmoil match, un gauntlet, donc tout de suite, il y a une nouvelle équipe qui arrive et c'est Cedric Alexander et Shelton Benjamin qu'on est content de revoir, un petit peu d'action, puis ça bouge bien. Et bah tiens, on leur a rajouté 5 minutes de plus, mais eux qui ne vont pas servir puisque Finn Bellor, hop, le double stomp, c'est terminé, deuxième victoire pour le Judge Monday. Pas mal. Alpha Academy arrive, troisième équipe, confrontation, île contre île, mais on avait peut-être raté une étape puisque Otis, il est super populaire. Otis, il va attendre le hot tag et les gens, ils sont là, ils chantent Otis. Donc quand Otis, il fait le relais, il fait Maisonnette, il fait un gros carnage, il va même faire son quatorpillar, ça amuse tout le monde. Chad Gable, il n'a pas oublié qu'il est l'inspecteur des travaux finis, il va donner les consignes, il va dire, vas-y, fais ta vederbombe sur Finn Bellor et Finn Bellor, il retient le pauvre Chad Gable de ce fait, Otis, il est tombé à plat sur tout le monde. Chad Gable, il est détruit, Finn Bellor, j'en parle pas, il se prend une grosse lariate et ouais, une grosse lariate, Otis, c'est suffisant pour être battu Damien Priest qui bat Alpha Academy. Avant que la dernière équipe arrive et c'est Street Profits, pas être les plus simples à prendre, il y a une mauvaise nouvelle. Finn Bellor qui s'est fait compacter, décompressé dans tous les sens, il a mal aux côtes. Il dit, je peux pas continuer. Il y a un médecin qui arrive, on évalue la situation, le problème c'est qu'Adam Pierce il s'en mêle, il fait, bah ouais, moi j'ai un main event à assurer, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je dois vous déclarer forfait ? Mais bon, c'est pas très cool pour le spectacle, quoi. On peut peut-être remplacer Finn Bellor. Dominique, il est pas chaud, il fait, non, il peut catcher. Si, Dominique, tu vas catcher. Alors Dominique, il avait pas l'air chaud, les précédentes minutes. Dominique, ça va être la grosse victime de cette fin de match et on est parti encore pour 24 minutes de plus. Allez mec, Street Profits contre Dodo et Damien Priest, c'est 24 minutes en plus. Autant vous dire que Damien Priest qui sera resté sur le ring quasiment une heure, il aura fait le café. Les Street Profits, il faut savoir, il n'y a pas eu le gros pétage de câble de Montesfort qui est resté plutôt focus, concentré pendant le combat et qui a fait des sacrées choses. D'ailleurs, il y a des confrontations entre lui et Damien Priest qui étaient vraiment très très bonnes, c'est solide de ce qui se passe dans le ring. qui s'enfuit dès lors qu'il est dans des situations de surnombre, c'était particulièrement divertissant. Ça rajoutait un truc et le fait qu'on ait mixé, qu'on échangeait avec Fitbelor qui restait aux abords du ring et regardait l'action en ayant mal au code, j'ai mal au code ! Ça rajoutait une ambiance, un petit cachet de drama à ce combat qui était très intéressant. Montesfort, à la fin du match, il va avoir une séquence totalement folle où il va foutre Damien Priest à l'extérieur du ring, c'est pas grave, c'est pas lui qui est légal, il lui a fait un rana et il partait à l'extérieur du ring et il termine avec Dodo Mysterio. Dodo, il est installé en cochon pendu dans le coin du ring et là, Montesfort, il fait un gros hop flip au-dessus de Dodo, il atterrit sur tout le Judgement Day. Il claque un gros 450 sa maman qui était magnifique sur Dodo Mysterio, là on pense que c'est bon, un, deux, et Damien Priest, de nulle part, il arrive à tirer le pied de Montesfort. Oh ! Par contre, il se fait avoir Damien Priest, il fait un tout droit après dans l'escalier d'acier, de ce fait, Dodo, il est livré à lui-même. Dodo, il a quand même le réflexe de faire un roll-up, il va mettre les pieds dans les cordes, on sait jamais, ben Vlati Pakmami, elle vient mettre un petit peu de pression, l'arbitre, ben ben il voit rien, il voit rien, l'arbitre est 1, 2, 3. Trois gros roll-ups sur le show, le Judgement Day reste très très fort cela dit. Le sub sur la tête d'Angelo Dawkins et Montesfort, ça va être encore une fois intéressant à suivre pour les semaines à venir. Et les Hussos, les Hussos, ils sont pas partis finalement ! Ben non, les Hussos, ils font ce qu'ils veulent, ils se battent backstage, ben ils sont là pour faire un gros face-à-face avec Finn Balor, le Judgement Day, il y a Damien Priest qui fait une grosse poste plastique, c'est hyper impressionnant, c'est une affiche totalement fraîche, on l'a jamais vu encore le Judgement Day contre la Blue Line, mais on sait pas quand le match aura lieu ! Et puis on se doute également qu'il y aura pas véritablement de décision sur ce match, parce que, là ça m'étonne, on est le 10 janvier au moment où j'enregistre, et Edge, il a toujours pas fait un retour en 2023 ? Hein ? Monday Night 3 avec des hauts et des bas, mamie globalement de bonne humeur, c'est tout pour moi, je soigne la gorge, j'essaye de revenir encore plus fort, et je vous dis à la prochaine, c'était Sturie, et vous aussi bien entendu, restez fort, et faites comme ceux-ci quoi ? Mettez des pouces, et annoncez-vous dans le Royal Rumble, on sait jamais, ça peut marcher. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501